Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, voici les titres. Le collectif des souscripteurs aux offres VTC de MKL Compagnie sort du silence. Il dément les allégations selon lesquelles les souscripteurs ont posé des actes de vandalisme au siège de la société de transport VTC. Le consommé local de plus en plus valorisé en Côte d'Ivoire, l'aimé culinaire ivoirien présenté à l'occasion de la foire du Made in Côte d'Ivoire. Et puis on parlera de la valorisation de la destination Côte d'Ivoire, objectif affiché par le ministère du Tourisme et des loisirs à la veille de la Cannes 2023. Une quinzaine touristique a été lancée à Grand Bassam par Sien Dufofana. Au fait, l'entreprise NKL a été prise en partie le 15 août par un groupe de souscripteurs qui ont séquestré le personnel ici de 10h à 2h du matin. Et pour un souci de sécurité, le PDG de l'entreprise, M. Nda Kouamé Lemissa, a décidé comme ça une fermeture temporaire. Cette déclaration diffusée le 3 novembre sur les antennes de Cet Info n'est pas de l'avis du collectif des souscripteurs de NKL Compagnie, entreprise spécialisée dans le transport VTC, le e-commerce et le BTP. Le 23 novembre, c'est au collectif des souscripteurs de faire un démenti. Ils ne se reconnaissent pas dans les actes de vandalisme dont parlait le chef administratif de NKL Compagnie. Nous appartenons à un collectif de souscripteurs de plus de 500 personnes, exactement 545 personnes. Et nous disons que ce acte de vandalisme que M. Yaou Nda fait allusion ne concerne pas ce collectif. Nous ne nous reconnaissons en rien dans ce qui a été évoqué. Et si, à des vandalistes éternes, nous estimons en tant que souscripteurs que cela n'est pas un motif valable pour s'absenter, disparaître pendant plus de 3 mois, réapparaître, je dirais 5-6 mois après, et monter cet argument de vandalisme contre les souscripteurs que nous sommes. Même s'il salue la réouverture des bureaux de NKL Compagnie, le collectif des souscripteurs de NKL Compagnie déplore le mutisme constaté en ce qui concerne les remboursements. Il n'y a pas de bonne foi derrière cette réouverture. Pourquoi ? Je m'explique. Quand vous fermez votre structure et que vous vous absentez depuis le mois d'août, nous nous retrouvons aujourd'hui au mois de novembre, et que vous devez rouvrir. Vous savez que vous avez des partenaires avec lesquels vous avez commencé un business. Vous reprenez et vous savez que ces partenaires se sont constitués en collectif. La moindre des choses, c'est de tenir informés de ces partenaires et voir dans quelles mesures collaborer pour la suite. Les souscriptions pour les VTC Transports ont été suspendues le lundi 15 mai 2023, suite à des audits commandités par le Trésor public. Après la publication des résultats de ces audits, il est question de remboursement des souscripteurs qui démeurent encore dans l'attente. Encourager la production, la commercialisation et la consommation des produits fabriqués localement, c'est l'objectif que veut atteindre la foire du Made in Côte d'Ivoire. L'événement s'est ouvert le 22 novembre au parc des expositions d'Abidjan, où le consommé local est vulgarisé. Le plat cali abouré, mais culinaire fait à base de semoule de manioc, est très apprécié des visiteurs. Je suis passé visiter l'estan d'abord, mais j'ai fait une escale particulière chez les abourés. Le plat cali est extraordinaire, franchement, c'est magnifique, il y a une touche particulière. Alors le plat cali abouré, Bonnois étant prisé par la qualité de son manioc, on a ce plat cali là qui nous sert du bio. Déjà que nous cultivons nos propres terres en matière de manioc, et le plat cali, il est blanc, il est naturel. C'est un plat cali où la production depuis le manioc est vérifiée par notre structure, si vous voulez, notre petite usine de transformation de manioc, jusqu'à l'accomplissement du manioc, le manioc fermenté qui donne aujourd'hui le plat cali. La deuxième édition de la foire Made in Côte d'Ivoire prend fin le 26 novembre. Pour le ministre Souleymane Diarassouba, en charge du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, cette plateforme permet de redonner de l'espoir aux entreprises nationales, éprouvées par des années de crise économique mondiale, occasionnées par les effets conjugués de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Il faut promouvoir le patrimoine de la destination ivoirienne. En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire organise une série d'activités de découverte dénommées la quinzaine touristique ivoirienne. Vous voyez que nos différentes interventions ont tourné autour de la Cannes. A la faveur de la Cannes, vous avez la région du Sud qui est l'une des régions, en dehors de la région des ponts, la région la plus proche d'Abidjan et qui va accueillir la plupart des participants. Il est très important pour nous d'avoir à héberger cette quinzaine pour promouvoir la destination et faire connaître cela à tous ceux qui viennent et qu'en avant, pour que les prescripteurs commencent à adresser les prescriptions qu'il faut ici des destinations, d'hôtels, de restaurants, d'espaces, de loisirs. En somme, l'ensemble de l'offre touristique doit être connu de tout le monde et donc c'est pour pouvoir permettre qu'à la faveur de cette Cannes, cette belle région soit connue et que ça soit marqué sur la carte touristique du monde. La ville historique de Grand Bassam va abriter cette deuxième édition. Pendant ces 15 jours, le patrimoine touristique riche de la ville sera mis en avant. Une visite guidée a eu lieu dans le quartier historique France, marquant ainsi l'avant-goût de cette quinzaine touristique. Grand Bassam, ville au cœur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, accueille de traditions de nombreux visiteurs et des dispositions particulières en termes d'embellissement, en termes d'enrichissement de l'offre touristique et du calendrier. Des activités culturelles sont en cours et nous serons prêts à présenter le meilleur visage de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, terre de culture à nos visiteurs. La quinzaine touristique ivoirienne s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale Sublime Côte d'Ivoire. Son ambition est de développer et promouvoir l'ensemble de son potentiel touristique. Élève en classe de 1ère C, Khalif Sheikh Traoré est un amoureux du livre. Passionné de lettres, son orientation en série scientifique ne l'empêche pas pour autant de se plonger entre les lignes. Malgré la présence incontournable de divers outils de communication, cet adolescent nous témoigne de son implication ferme. La lecture c'est la vie. Elle nous permet d'avoir un savoir propre et contrairement au téléphone qui lui nous rend addict. L'affection du jeune garçon pour la lecture le pousse à prendre part au prix Ivoire pour la lecture africaine d'expression francophone. J'ai décidé de prendre part à l'événement prix Ivoire pour la littérature africaine 2023 parce que je voulais découvrir de nouveaux horizons, apprendre de nouvelles bases, pouvoir rencontrer des écrivains, des écrivaines et avoir le savoir. Ils sont nombreux, ces élèves qui portent un regard particulier sur le livre. Ce que je peux dire à mes camarades, c'est de laisser leur téléphone et se concentrer sur la lecture. Parce que de nos jours, nous constatons à l'école que les élèves sont pauvres en vocabulaire. Nous devons nous enrichir. Donner le goût de la lecture aux apprenants, c'est la vision première de Aquabaculture à travers cette activité dédiée à la littérature. Et voilà, c'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !